Monsieur l'administrateur du Collège de France, cher Alain, merci de nous accueillir. Monsieur l'administrateur de l'Institut Universitaire de France, Monsieur le conseiller du Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents et les Directeurs, Mesdames et Messieurs les Lauréats, Mesdames et Messieurs. Si je tenais à saluer aujourd'hui la 28e promotion de l'Institut Universitaire de France, c'est parce que cette cérémonie d'installation représente un moment important, non seulement pour chacun de ses nouveaux membres et pour leur famille, mais aussi pour la recherche universitaire française. Mesdames et Messieurs les Lauréats, vous n'êtes pas les seuls nouveaux venus dans cette institution. Michel Cognier a passé le flambeau à un nouvel administrateur, au terme d'un mandat qu'il aura assumé avec la rigueur, la probité et l'enthousiasme qui le caractérisent. Et je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir mis ses qualités au service du rayonnement de l'IUF et je salue bien sûr son successeur, Olivier Oudé, à qui cette maison est loin d'être inconnue puisqu'il l'a fréquentée en tant que membres, juniors et seniors. Et je vous adresse tous mes voeux de réussite à la tête de l'IUF, ainsi qu'au nouveau bureau qui vous accompagnera durant les cinq années à venir. Mesdames et Messieurs les Lauréats, vous entrez dans une institution, l'Institut Universitaire de France, qui symbolise l'excellence de la recherche universitaire française et qui cristallise un pari sur la science et sur la fécondité de l'excellence. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que les travaux que vous avez d'ores et déjà accomplis ou entamés portent en germe des progrès plus déterminants encore. C'est parce que nous croyons que vos mérites personnels peuvent avoir une résonance collective au sein de la communauté d'enseignement supérieur et de la recherche et au sein de la société. Mais avant de nous projeter dans l'avenir, commençons par savourer pleinement à l'instant présent. Chère Lauréat, je tiens à vous féliciter très sincèrement pour votre nouveau statut car il vient distinguer, et le mot n'est pas trop fort, au regard de la sélection particulièrement exigeante du Fectu de l'IUF, votre excellence scientifique et toutes les qualités qui la sous-tendent, la persévérance, le doute méthodologique, l'originalité, l'intégrité. Cependant, vous le savez, votre nomination à l'IUF n'est pas tant une consécration qu'une formidable opportunité de poursuivre votre quête de connaissances dans de très bonnes conditions. Car ce nouveau statut représente bien plus qu'un titre ou qu'une distinction, il est synonyme de temps, de liberté, de moyen, autant d'un grégnant dont un chercheur a besoin pour repousser les frontières du saloir. Il suffit de se pencher sur les travaux des anciens membres de l'IUF pour s'en convaincre. Pour autant, ils ne vous déchargent pas totalement de vos activités d'enseignement et c'est ce qui fait toute l'originalité, mais aussi toute la pertinence de ce statut car il est bien sûr essentiel que nos formations universitaires soient irriguées par une recherche d'excellence. Si cette cérémonie d'installation se déroule au Collège de France, ce n'est pas seulement pour le prestige du lieu, c'est aussi parce que cet établissement défend avec conviction la nécessité d'enseigner au plus grand nombre la recherche en train de se faire. Et je sais aussi combien cela compte pour Olivier Houdet qui en tant qu'enseignant-chercheur se bat pour une plus grande interaction entre les avancées des neurosciences et la pédagogie quotidiennement mise en oeuvre dans nos écoles. Enseignant-chercheur, bien sûr, cette hybridité n'est pas toujours facile à gérer. Bien sûr, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Il n'est d'ailleurs pas forcément le même tout au long d'une carrière. Il a besoin à un certain moment, en phase de création ou de maturité scientifique, d'être redessiné au profit de la recherche. Et c'est cette souplesse qu'offre justement l'IUF. L'IUF a démontré au cours de ses presque 30 ans d'existence toute la secondité du trait d'union qui relie enseignants-chercheurs, tant pour la science que pour la formation. En ce qui vous concerne, pendant les années à venir, le chercheur va en partie prendre le pas sur l'enseignant. Néanmoins, je voudrais vous dire que la réforme que je conduis pour faire du premier cycle universitaire un laboratoire de la réussite pour l'ensemble des étudiants, a besoin du concours de tous. J'allais dire, y compris et plus encore, d'enseignants-chercheurs de premier plan tels que vous. Je compte donc tout particulièrement sur vous, non seulement pour investir les marques de liberté qu'offre la construction des parcours personnalisés ou l'innovation pédagogique, mais aussi pour amener la recherche de pointe au contact, aux prémices de la formation universitaire. C'est de cet horizon exigeant dont nos formations universitaires ont besoin pour tendre toujours davantage vers la qualité. S'il s'agisse de susciter des vocations de chercheurs ou de transmettre les connaissances, les compétences, les valeurs de la recherche, le plus tôt et toujours le mieux. C'est pourquoi je me réjouis de voir sélectionner dans le cadre des nouveaux cursus à l'université des formations qui intègrent des stages en laboratoire dès la première année de licence. Car ce contact noué au seuil de l'université avec la recherche est le garant de la qualité de nos formations et je souhaite que vous en soyez mes premiers artisans car qui mieux que vous saura faire briller les yeux et éveiller la curiosité des étudiants du premier cycle. Car il faut le rappeler sans cesse, même si c'est une évidence, l'université c'est l'opportunité pour les étudiants d'approcher une recherche au meilleur niveau. Et pouvoir réunir aujourd'hui est une réelle satisfaction pour la ministre que je suis car c'est bien toute la diversité de la recherche universitaire qui s'exprime dans cette promotion. Je suis convaincue que l'excellence ne va pas sans la diversité. Qu'il s'agisse de discipline, de territoire, de genre, de génération, la politique que je conduis poursuit un objectif clair, combiner les forces de chacun pour être plus créatif, plus courageux, plus ouvert et plus solide. Si l'université représente un terreau aussi fertile pour la science, c'est que la connaissance y est perpétuellement questionnée, que ce soit dans la démarche d'enseignement, dans la recherche fondamentale ou dans la valorisation. Plus que partout d'ailleurs, le savoir s'envisage ici comme une matière vivante, on le regarde sous tous les angles, comme bien sûr un objet digne d'être recherché pour lui-même, mais aussi comme le socle de compétences qu'enseignants et étudiants construisent ensemble, ou comme réponse à une question que se pose la société. On questionne ce savoir, on le soumet à toutes les échelles de temps, le temps long, de la recherche, le temps d'une génération, le temps nécessaire pour former au défi de demain, le temps présent aussi, avec ses urgences et avec son actualité. Mieux que cela, au sein de l'université, ses différentes postures et ses différentes relations au savoir, loin de s'exclure, se combinent, se complètent et se renforcent. Je suis convaincue que ce n'est pas parce que la science a besoin de recul et de distance critique que la recherche d'excellence doit pour autant s'épanouir en vase clos, à l'abri du monde ou dans une tour d'ivoire. Je crois, au contraire, qu'elle s'enracine dans un écosystème qui favorise le bouillonnement des idées, le choc des cultures, les échanges entre les individus, parce qu'elle est une œuvre fondamentalement créative et collective. Et c'est pour favoriser cette dynamique intellectuelle, prolongement naturel du rayonnement de l'université, que je soutiens à côté de la recherche de base l'émergence de campus d'innovation, ou encore que j'ai souhaité faciliter les interactions entre la recherche et le monde socio-économique. De même que vous avez aujourd'hui besoin de consacrer plus de temps à la recherche, peut-être aurez-vous demain envie de consacrer plus de temps pour accompagner l'une de vos idées vers une start-up, vers une PME, et c'est désormais possible avec la loi PAC. Le développement de ce triangle de la connaissance qui lie recherche, formation et innovation au service de la société permet de stimuler l'excellence de la recherche universitaire. Je souhaite que les universités puissent davantage mettre en valeur leurs signatures scientifiques, en fonction de leurs sites, en fonction de leurs territoires, en fonction de leur environnement, de leur domaine de recherche privilégié. Je crois profondément dans leur force de proposition et dans leur capacité à trouver des solutions pour bâtir un projet qui leur ressemble et qui réponde aux problématiques et aux priorités de la nation, de la science et de leur territoire pour rassembler les moyens à l'appui de leur stratégie. Et à cet égard, vous le savez, le programme d'investissement d'avenir a permis de lancer de nouveaux appels à projets, des écoles universitaires de recherche dédiées à la mise en place de ces signatures, mais aussi une deuxième vague d'écoles universitaires de recherche, spécifiquement dédiées aux grandes universités de recherche ou encore les sociétés universitaires de recherche qui verront bientôt. En parallèle, nous poursuivons le renforcement des moyens des laboratoires et des moyens de l'ANR, car il n'y a pas de grands pays scientifiques sans agence nationale de financement sur projet qui valorise l'initiative et la prise de risque. Au-delà de l'appel à projet générique, nous mobilisons aussi le programme d'investissement d'avenir par le biais de la mise en place de programmes prioritaires de recherche sur des sujets qui appellent une mobilisation profonde et immédiate de l'ensemble des disciplines telles le climat, l'intelligence artificielle, les maladies rares ou encore le développement d'alternatives au phytosanisme. Et bien entendu, je souhaite que la recherche universitaire participe pleinement à la résolution de ces défis majeurs pour notre pays qui appellent le meilleur de la connaissance de très nombreuses disciplines. Vous l'avez compris, je ne souscris pas à l'opposition stérile qui existe parfois entre financement récurrent et financement sur projet. Vous le savez, aucune recherche internationalement reconnue ne peut prétendre s'alimenter à une seule source. Le préjugé selon lequel l'un servirait une recherche libre, indépendante, fondamentale, tandis que l'autre asservirait la recherche à des injonctions venues d'en haut ou la livrerait aux lois du marché et de la compétition et la détournerait de sa quête désintéressée, ne résiste, et vous le savez, ni à la nuise, ni au fait. Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur notre nécessaire investissement collectif au plan européen. L'Europe, c'est en effet notre horizon quotidien et c'est un bien commun dont on ne perçoit plus assez tout ce qu'il nous apporte. C'est aussi notre espace de réflexion et d'action naturel au plan scientifique et c'est bien à l'échelle à laquelle nous devons construire nos projets d'enseignement supérieur et de recherche. C'est pourquoi je ne souhaite pas me résoudre à ce que la participation de la France au grand projet de recherche européen ne soit pas à la hauteur de son excellence scientifique et de son engagement financier. Les résultats aux ERC sont le meilleur révélateur de cette application en 2018. En 2017, notre pays a affiché un taux de succès proche de 15,5%, mais représenté seulement 12,5% des lauréats et 10,5% des candidatures alors que la communauté scientifique française correspond à 16% de la communauté européenne. Ces chiffres disent tout du paradoxe de notre pays. Ils disent son potentiel, clair, indéniable, mais ils disent aussi parfois sa frilosité. Il ne s'agit pas seulement de l'ERC, sur lequel je vais revenir plus particulièrement, mais plus généralement de l'ensemble des programmes-cadres dans lesquels nos équipes ne participent pas à ça. C'est pourquoi j'ai décidé la mise en place d'un temps d'action visant à inciter à davantage de participation pour mieux accompagner les acteurs au niveau national, régional, local, mais aussi pour renforcer la capacité d'influence française sur la programmation européenne. Ainsi, j'ai par exemple lancé une réflexion sur une meilleure reconnaissance de l'investissement sur l'ensemble des missions dans la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs au niveau européen. Chers membres de l'UEF, beaucoup de vos prédécesseurs se sont déjà investis au plan européen avec succès. Il y a ainsi plus d'une cinquantaine de membres actifs au honoraire de l'UEF qui sont lauréats de l'ERC et je les félicite vivement pour cela. Avec votre nouvel administrateur, je partage la conviction que nous pouvons renforcer encore les succès de l'UEF aux appels européens. Vos travaux sont reconnus par vos pairs. Vous faites partie des meilleurs chercheurs européens. Vous allez bénéficier de plusieurs années pendant lesquelles vous pourrez consacrer une part plus importante de votre temps à vos travaux de recherche. Et je compte donc sur vous. pour participer à des projets collaboratifs européens et déposer des ERC. Dès la campagne 2020, les candidats à l'UEF seront encouragés à présenter dans leur dossier de candidature la manière dont leurs travaux pourraient mener à un projet ERC. Dans les années qui viennent, je souhaite que les renouvellements à l'UEF soient conditionnés à une soumission à l'ERC ou à une participation, à une soumission à un grand projet européen ou international, pour les champs disciplinaires qui se développent au travers de ces grandes collaborations internationales. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de cette règle une condition absolue. Et je compte sur vous, monsieur l'administrateur, pour l'appliquer avec discernement et identifier les exceptions qu'il faudra mettre en place. Et comme vous l'avez rappelé, cette mobilisation doit aller bien au-delà de l'Institut. Tous les meilleurs chercheurs en France doivent s'impliquer dans ces grands appels et je souhaite que les organismes se mobilisent aussi pour accompagner les candidatures et valoriser ces candidatures dans la carrière des chercheurs. chers lauréats, vous l'avez compris, je suis à la fois extrêmement fière de vous, mais j'attends aussi beaucoup de vous et je voudrais surtout vous assurer de toute ma confiance et de tout mon soutien. Je crois en vous car je crois en la recherche universitaire française. Je suis convaincue que les travaux que vous allez conduire sous l'égide de l'IUF ouvriront de nouvelles brèches dans la connaissance, s'aimeront de nouvelles ambitions, alimenteront de nouveaux projets et je voudrais que vous soyez aussi convaincus que vous pouvez compter sur moi et sur le ministère pour vous accompagner sur ces différents chemins. Je vous remercie, je vous félicite encore et je vous prie d'excuser, cher professeur Alain Berthoze, le fait que je ne puisse rester écouter votre conférence assurément passionnante. Malheureusement, mes occupations m'empêchent de rester plus longtemps parmi nos jours. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501